Mathieu, c'est notre quatrième ensemble, et c'est la première fois que j'ai tenu parole. J'ai été au cinéma hier voir le film que tu m'avais parlé, Le Joker. Le Joker, fait qu'on a vu le même film, on va pouvoir s'en parler. Mais pour ceux peut-être qui vivent en dessous d'une roche, je vais expliquer un peu l'histoire au début. C'est de Todd Phillips, qui lui a fait pratiquement juste des comédies. L'endemain de veille. L'endemain de veille, vive la fraternité avec Will Ferrell. C'est avec Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, qui était dans Deadpool 2, entre autres. Francis Conroy, qui joue la mère dans Six Feet Under, un rôle mythique. Et Robert De Niro, qui est là, le grand Robert, dans un petit rôle, mais assez important. Ah oui, il est présent, Robert. Là, on raconte l'histoire d'Arthur Fleck, qui est un homme atteint de troubles mentaux, on peut dire ça comme ça. Mais un homme qui, quand même, veut le bien autour de lui. En fait, il est quasiment enfantin dans son approche de la vie. Il aimerait que tout le monde soit heureux. Mais il est vraiment affronté à une société violente. Il ne trouve pas sa place là-dedans. Puis il se fait tout le temps rabaisser, 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 jusqu'à temps que ses troubles mentaux et tout se mélangent. Et il va peut-être exploser ou pas, on ne sait pas. Non, puis que aussi la société, justement, tout se passe mal un peu dans le fait pour lui. Oui, c'est ça. Ça fait que tout ne va pas bien. Je pense qu'il n'y a rien pour l'aider. Non, il n'y a rien pour l'aider, absolument. On va aller voir un extrait, puis on s'en reparle. Sous-titrage Société Radio-Canada Et enfin, dans un monde où tout le monde pense qu'ils peuvent faire mon travail, Check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. It's so awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. You think this is funny? Is this a joke to you? Écoute, ça a été un gros succès box-office. C'est incroyable. C'est le record, en fait, pour un film au mois d'octobre. 96,2 millions. Mais ça, c'est juste en Amérique. Ils ont fait 248 millions dans le monde entier. Le budget de production n'est pas officiel, mais c'est aux alentours de 40 millions. Je pense que ça a été remboursé. Je pense que ça a été remboursé. Et tu vois, ils ont fait un meilleur premier week-end que Justice League et Aquaman, qui est dans l'univers DC. Bon, c'est pas la même qualité de film, mais... C'est vraiment pas. Puis c'est même pas... C'est incomparable, là. C'est incomparable, non, c'est ça. Mais là, on n'a pas à faire un blockbuster. C'est ça qui est fou. On a un box-office blockbuster, mais c'est pas un film d'action. C'est pas un film blockbuster. L'anome est très, très peu. Très, très peu. C'est vraiment un film psychologique qui a gagné le Lion d'or à Venise, il faut le rappeler, qui est un des plus gros festivals du monde entier. Donc, il est prétendant aux Oscars. Il vient de mettre un pied dans toutes les catégories, selon moi. Fait que c'est ça, comme je disais, c'est un film psychologique, une étude, en fait, de personnages. C'est pas un film de super-héros. Mais non, même, tu me disais hors d'onde que ça répète un film, même pas sur le Joker, ça répète un film sur une personnalité. Je veux dire, tu fais exactement le même film et t'enlèves l'aspect « c'est le Joker ». Le film fonctionne pareil. Et je pense que c'est là aussi qu'on voit la puissance, en fait. Le monde aime le Joker. Et c'est pour ça que ça s'est reflété au box-office, parce que c'est pas un film nécessairement facile d'approche, je vais dire facile, entre guillemets. C'est pas les films qu'on a eus jusqu'à date. Même les Nolan, qui étaient noirs, qui étaient plus réalistes, tout ça. Mais là, on est dans autre chose. Et Joaquin Phoenix, selon moi, c'est présentement le meilleur acteur sur la planète. C'est un de mes acteurs préférés. Il fait beaucoup de films. Je te parlais aussi du film « You Were Never Really Here » qui est sorti l'année passée. Je te parlais avant qu'on rentre en onde. Et il y a beaucoup de similitudes avec ce film-là. C'est un personnage brisé par la société, qui devient très violent. Il y a plein de trucs. Mais c'est un film qui a passé dans le bar et qui a valu le meilleur acteur à Cannes, qui a gagné des prix partout dans le monde, mais qui a été écarté des Oscars complètement. Et c'est à peu près le même genre de film. Mais c'est juste que là, tu mets le nom de Joker. Bang! Parce que pour le grand public, Joaquin Phoenix, il n'existe presque pas. C'est le gars qui était dans Signe, il y a comme 20 ans, 25 ans. Je vais être bien honnêté que je ne le connaissais pas. C'est ça. Il a fait Johnny Cash. Le monde le connaît par ça. Mais tous ses films dans The Master, pour vrai, c'est un gars qui aime prendre des personnages qui sont vraiment des trucs très psychologiques et il va aller approfondir. Quand il prend le Joker en main... Qui a été un gros rôle aussi à reprendre après... Après Heath Ledger. For Heath Ledger. Heath Ledger et le Batman des années 60 aussi. Jack Nicholson. Ah bien, même... La série télé. La série télé. Encore plus vieux que Jack. Oui, mais il y avait Jack aussi. On a un film qui est extrêmement poignant, très émotif, très personnel. La caméra est tout le temps dans sa face. On va chercher... Il n'y a pas une scène qui n'est pas là. Non, non. Il y a des scènes qu'on ne le voit pas, mais il est dans la même scène. Je pense qu'il y a des plans qu'on ne le voit pas. Il porte le film sur ses épaules, absolument. Mais quand tu as un Joaquin Phoenix, tu le laisses travailler. C'est ce que Todd Phillips a fait, mais il y a une mise en scène incroyable. Dès que la caméra ouvre, on ne se sent pas bien. Ah non, vraiment? Il y a tout le temps un malaise tout le long. Puis on voit cette personne-là qui commence... On a de l'empathie quand même pour lui parce qu'il vit de l'intimidation. Il se fait battre. Il se fait comme tout le temps tâcher. C'est gris aussi comme film. On voit des images. Ce n'est pas joyeux. Exactement. On a la bonne scène pour rentrer. Non, mais on m'avait prévenu. Il n'y a pas beaucoup de scènes où on se réjouit. Non. J'ai ri 4-5 fois, mais c'est peut-être parce que j'ai un humour noir aussi. Oui, il y a un humour... Oui, c'est ça. Ces trois fois-là, c'est de l'humour un peu noir, un peu... Ou malaise. Comme on va rire parce qu'il faut rire un moment donné parce qu'il y a cette tension-là qui est là tout le temps. Vraiment? Puis ça se sent... J'étais dans la salle où j'étais. Et ça se sent, oui. Puis ça se sentait, comme tu dis, même en partant le film. Ça va-t-il être ça tout le long? Puis là, ben oui, c'est ça tout le long. Fait que là, à un moment donné, tu t'habitues puis tu finis par apprécier le personnage qui est le personnage principal du film. Puis écoute, c'est un film qui va être probablement étudié longtemps. Je pourrais en parler plus longtemps. Le temps avance, mais il y a des couches. Il y a plein de couches. C'est une critique sociale assez acerbe. Et ce qui est très drôle, c'est que partout dans le monde, les médias ont encensé le film. Aux États-Unis, il y a des médias qui ont eu des malaises parce qu'ils font des liens avec des attentats, des fusillades, des affaires. Et ce que je trouve drôle, c'est que dans le film, on critique, en fait, c'est subtil, mais on critique les médias, en fait, qui, justement, n'arrêtent pas de nommer les attentats des fusillades. Ils leur donnent une espèce de glorification. Et c'est ça qui nourrit le Joker dans le film. C'est quand il se voit dans les médias, tu vois que c'est les seules fois que ça lui fait du bien parce qu'il est validé pour une fois dans sa vie. On parle de moi. Et là, c'est l'escalade et c'est la critique. Et tu vois, les médias américains, ils n'ont pas aimé. Ils ont fait, « Ouais, ouais, on glorifie la violence comme moi. » « Ouais, non, vous êtes peut-être... » Ils critiquent vous autres et là, vous traitez le film. Il y a des liens à faire avec plein de films. Écoute, là, je manque de temps, mais Taxi Driver, c'est pas pour rien que Donner Rowe est dans le film. Je veux dire, Taxi Driver de Donner Rowe avec le film de Scorsese, c'était ça un peu quelqu'un qui est en marge de la société qui devient par... qui finit par exploser. Il y a une similitude à faire avec ça. C'est un film à aller voir absolument, mais vous allez être bousculés. C'est pas... Mais ça fait du bien. Il ne faut pas juste aller voir des blockbusters. Il faut aller voir, justement, les Marvel, puis après ça, on va voir ça. Puis que tu sois fan de l'univers de Batman ou non, c'est un film à aller voir. Oui, parce que c'est le Joker, mais ultimement, ça peut être autre chose. Moi, j'ai une question pour toi. L'ultime question, tu le sais, je voulais savoir Heath Ledger ou Joaquin Phoenix, selon toi. C'est deux Joker complètement différents. Heath Ledger était magistral. Par contre, je vais te dire ça de manière politique, Heath Ledger a gagné acteur de soutien et Joaquin Phoenix va gagner meilleur acteur. Il porte le film d'un bout à l'autre. C'est deux trucs différents, mais si on... Oui, c'est ça. Je n'ai pas le choix de pencher un peu Joaquin juste à cause que le film, c'est lui d'un bout à l'autre. Mais moi, je... Mais Heath Ledger était... Je vais y aller avec Heath Ledger parce que je me dis Heath Ledger n'est pas dans le film. Je ne pense pas que le film aurait eu un autant gros succès. Non, ça, c'est... La preuve, je ne pense pas que... Ça a été immense. J'ai rien que Ben Affleck, mais ce n'est pas Ben Affleck. Non, Christian Bell. Christian Bell, je ne suis pas sûr que c'est lui qui a gagné meilleur acteur. personnelle. Non, mais non, non, non. Ça fait que c'est ça. Non, non, c'est ça. Sinon, en terminant, tu as une nouveauté avec Eddie Murphy qui fait un retour. Oui, un retour pour Eddie Murphy dans un film qui ne semble pas un navet pour la première fois depuis très longtemps qui s'appelle Dolomite is my name. Ça sort en salle, mais ça va être disponible sur Netflix. C'est une production Netflix. Il joue, en fait, c'est une biographie. C'est Rudy Ray Moore qui est un acteur des années 70 qui a fait beaucoup de films de blackspotation et qui est devenu une espèce de vedette qui s'est vraiment fait de sa place. Il a tassé les gens et il a réussi à s'imposer. Il a réussi à faire sa vision. Ça a l'air quand même assez intéressant. Sinon, un film qui s'annonce à être un méchant flop, L'homme gémeau avec Will Smith. Ça a l'air d'un désastre. C'est Ang Lee qui fait ça, qui a fait plein de bons films dont l'histoire de P et Crouching Tiger et Dean Dragon dans le temps. Mais ça a l'air tellement nul. Tu iras pas voir ça? Je iras pas voir ça. Je veux juste remensionner, c'est déjà sorti, je l'ai mentionné la semaine passée, mais Mathias et Maxime de Dolan est disponible depuis mercredi. On va aller voir ça. Oui, probablement. Salut.